Bonjour, aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un peu spécial parce que ce n'est pas directement lié aux fonctions ni même aux modes et tous les trucs qu'on voit en général mais plutôt lié à quelque chose de, au final, peut-être même plus important encore que tout ça. Je suis tombé par hasard sur une vidéo de Konmini qui s'appelle Elle porte... Pardon, attendez Elle porte plainte pour agression, trois petits points, et finit en garde à vue. Ok. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va écouter ensemble pas toute la vidéo, elle dure quatre minutes. Ouais, c'est pas super long, mais on va écouter des extraits que je vais commenter vite fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à une sorte de contre-interrogatoire de son témoignage. On va écouter les moments intéressants et je vais commenter au fur et à mesure et je vous expliquerai à la fin où je vais en venir en fait avec tout ça. Vous aurez déjà compris au fur et à mesure, mais commençons. Donc c'est un soir fin juin, j'ai un rendez-vous avec un garçon à qui je parle depuis un moment sur internet. Après deux verres de vin, on décide d'aller dîner chez lui. Ok, jusque-là, pas de soucis. Émilie, 32 ans, rencontre quelqu'un... Enfin, si il y a déjà quelques soucis, elle parlait avec lui depuis longtemps sur internet. Depuis longtemps, c'est une semaine ou c'est deux ans ? Sur internet, c'est sur Tinder ou c'est sur Mythique ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fonction de l'un ou de l'autre, si tu parles avec quelqu'un depuis trois jours sur Tinder, c'est quand même plus logique effectivement que tu tombes sur quelqu'un de bizarre en fait. On ne sait pas, peut-être que ça fait trois ans et que c'était sur Mythique, on ne sait pas. Mais on voit qu'en tout cas, après deux verres de vin, elle est partie chez un homme qu'elle n'avait apparemment jamais vu avant puisqu'elle ne lui avait que parlé sur internet. Je ne vais pas faire de jugement de valeur, ok ? C'est pas pour dire que c'est pas bien et que ah là là, c'est... non, c'est pas le souci. Mais c'est juste que c'est du bon sens d'éviter de faire ce genre de choses en fait. Ensuite, donc il me fait des avances, il me lèche un peu la joue, bon, il décide de partir. Ça dégénère un peu, il m'agresse physiquement. En fait, il m'a poussée dehors. Moi, je voulais récupérer mes affaires qui étaient à l'intérieur et il allait fermer la porte. Donc, je me suis interposée dans la porte et il a claqué la porte sur moi plusieurs fois. Depuis longtemps, oui, bah apparemment pas assez parce que tu ne lui as pas parlé depuis assez longtemps pour te rendre compte que c'était un psychopathe. Si le gars est vraiment juste violent et qu'il commence vraiment à te lécher la lèvre, donc agression sexuelle, à te claquer la porte dessus plusieurs fois de suite, etc., c'est qu'il n'est pas très stable mentalement. Et en général, quand tu parles avec quelqu'un pendant assez longtemps, tu te rends compte que le gars est chelou ou qu'il va commencer à te demander des trucs bizarres. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est important de préciser et de se rendre compte de vraiment qu'est-ce qui s'est passé et de comment est-ce qu'on en est arrivé à la situation-là. Sans dire que c'est de sa faute ou quoi que ce soit, mais juste comment est-ce qu'on en arrive à une telle situation parce que ça va avoir toute son importance pour la suite. J'appelle la police. La police arrive, je me dis « je suis entre guillemets saine et sauve » et on arrive au commissariat et je me mets en salle d'attente et je raconte à mon avocat ce qui s'est passé. Et finalement, il y a deux policiers qui viennent me voir. La première chose qu'ils me disent en fait, c'est « mais vous êtes sûr que vous voulez porter plainte ? » parce qu'il peut prendre 15 ans et ça peut ruiner sa vie. Ils ne savent même pas pourquoi je suis là et ils me dissuadent immédiatement de déposer plainte. Les policiers lui disent « il peut prendre 15 ans et ça peut ruiner sa vie » et elle dit qu'ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'elle est là. Comment est-ce qu'ils savent qu'il peut prendre 15 ans s'ils ne savent pas pourquoi est-ce que t'es là ? On commence à avoir des incohérences et des trucs qui n'ont vraiment juste pas de sens dans ce qu'elle dit. Pour le moment, on essaie de comprendre comment est-ce qu'on est arrivé là. Là, on commence à avoir les premières incohérences et des trucs qui n'ont pas de sens. Comment est-ce qu'ils ne savent pas pourquoi t'es là ? Et en plus, si c'est 15 ans, c'est bien qu'elle n'a pas juste accusé d'agression physique mais probablement d'agression sexuelle, voire même peut-être de viol. Parce que 15 ans, tu ne prends pas 15 ans pour avoir agressé quelqu'un. Tu prends 15 ans quand tu as violé quelqu'un, peut-être même agression sexuelle. C'est quand même effectivement quelque chose de grave. On n'accuse pas les gens de viol pour un oui, pour un non, c'est extrêmement grave. Et si c'est vrai, évidemment qu'il faut le faire. Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être gentil avec lui. Oh, il a essayé de te violer, mais ce n'est pas grave. Bien sûr que non. La réaction des policiers est pourtant, et pour l'instant en tout cas, plutôt normale. Bien que maladroite, dire ça à quelqu'un qui vient de se faire agresser, ça fait... Ça fait qu'elle se sent accusée de mentir ou quoi que ce soit. Alors que peut-être qu'il voulait juste dire, attention, c'est vraiment grave. Essayons de bien voir ce qui s'est passé, etc. Est-ce qu'il a mal interprété ? Tu vois, tu étais chez lui. Vous vous êtes rencontrés sur internet. Peut-être qu'il pensait logiquement qu'il y avait peut-être moyen. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il a tenté un truc et ça s'est mal passé. Il y a une différence entre tenter quelque chose et que ça se passe mal et essayer de violer quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ? On revient me voir plus tard pour me dire qu'on ne peut pas prendre ma plainte et qu'il va falloir attendre une heure ou deux. On ne m'en dit pas plus. Ensuite, on lui dit qu'elle doit attendre une heure pour porter plainte. Il me semble que dans tous les services publics, c'est absolument horrible et c'est extrêmement gênant, etc. Pas de souci, mais il me semble que c'est un peu pareil dans tous les services publics. Quand tu vas à l'hôpital, pour des choses qui sont encore plus urgentes, pas plus graves, évidemment, mais plus urgentes, en tout cas, c'est plus pressant quand tu as mal ou que tu t'es blessé, etc. Il y a aussi des temps d'attente qui sont anormalement longs. Donc, encore une fois, est-ce qu'ils en avaient vraiment contre elle ou est-ce que c'est juste que tout le monde doit attendre une heure quand ils vont porter plainte ? Que ce soit normal ou pas, est-ce qu'ils ont vraiment eu un problème avec elle ou est-ce que c'est juste elle qui l'a vécu comme ça ? Et pendant ce temps, je communique toujours avec mon avocat. Lui, il me dit, je contacte le commissariat et ils vont la prendre, ta plainte. Et au commissariat, ils lui disent que je suis hystérique et qu'on ne peut pas recueillir mes propos, que je suis complètement ivre. Donc, moi, je ne comprends pas parce que je suis assise sur une chaise en salle d'attente. Tu es assis sur une chaise en salle d'attente et ils disent à ton avocat que tu es ivre et hystérique. C'est possible, mais ce n'est pas plausible, ce n'est pas vraisemblable. Ou alors, il faut expliquer pourquoi est-ce qu'il chercherait à mentir et à te nuire. Qu'est-ce que... Quoi ? Parce qu'ils n'aiment pas ta tête, tu vois ? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils aient envie de te mentir ? Tu vois ce que je veux dire ? Si elle accusait les policiers de l'avoir violée ou je ne sais pas quoi, tu vois, là, effectivement, c'est compréhensible qu'ils mentent et qu'ils disent n'importe quoi parce qu'ils ont quelque chose à retirer, enfin, de la violer. Le plaisir physique de violer les gens, c'est horrible, c'est horrible, on peut dire ça comme ça, évidemment. Mais bon, bref, ceux qui violent, en tout cas, l'acteur lui-même, on comprend pourquoi est-ce qu'il violent les gens. Mais là, si on écoute son récit, elle est en train de dire que non, elle est venue à la police pour porter plainte. Ils ont commencé à lui dire, à essayer de la dissuader, de porter plainte contre la personne qui l'avait agressée alors qu'elle n'a rien fait. Ils disent qu'elle est hystérique et qu'elle est ivre alors qu'elle est juste assise sur une chaise. Donc elle est clairement en train de dire que les policiers mentent, juste totalement, en fait, juste, ils inventent. Et finalement, ils me disent quand même que je peux choisir de rester ou de rentrer chez moi. Et au bout de, je sais pas, deux heures, deux heures et demie d'attente, je demande confirmation à mon avocat. Il me dit, mais bien sûr, tu n'es pas mise en cause, donc tu peux partir. Donc je me lève, je me dirige vers la porte du commissariat. Et quand je suis devant la porte, en fait, j'entends derrière moi que ça crie, la laissez pas sortir, retenez-la. Elle prend aussi son avocat comme témoin que, mais si, c'est vrai, c'est vraiment ça qui s'est passé, etc. Sauf que son avocat, elle dit qu'elle continue de communiquer avec lui. Donc j'imagine que c'est au téléphone. L'avocat, tout ce qu'il savait, c'est ce qu'elle, elle lui racontait. Et on voit que dans son discours, je ne recuse pas du tout de mentir, etc. Mais je dis juste que dans son discours, il y a des incohérences, il y a des trucs. Enfin, clairement, il nous manque des informations. Clairement, quand on essaye d'imaginer la NT, passer tous à NT, essayer d'imaginer, de faire des simulations, parce que c'est ce que font les intuitifs, ils font des simulations dans leur tête. Essayer de voir, est-ce que c'est logique, tu vois ? Essayer de voir, est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ça marche ? Quand on écoute juste son témoignage à elle, on voit qu'il y a des trous, on voit qu'il y a des trucs. Enfin, comment est-ce que ça se fait ? Comment est-ce que ça s'est passé concrètement ? Il nous manque des informations, ce n'est pas clair ce qu'elle dit. Donc, son avocate qui lui dit qu'elle n'est pas mise en cause et qu'elle peut partir, probablement, elle dit ça lui aussi de bonne foi. Tout le monde est de bonne foi, vraiment. C'est ça le plus dingue. C'est qu'en général, les gens sont de bonne foi et on en arrive à des situations vraiment totalement... étonnantes. Le mot n'est pas du tout assez fort, mais surprenante, c'est déjà mieux. Rocambolesque, voilà. Ça, c'est pas mal. Rocambolesque. Et là, il y a cette policière qui m'attrape. Elle me tord le bras. Il y a un policier qui me tire. Il y a le troisième policier qui est là aussi qui me tient. Je me retrouve avec les fesses à l'air, avec ma robe qui est à moitié enlevée en haut. Je me rendrai compte plus tard que ma culotte a été déchirée. Et là, encore une fois, quand on écoute son témoignage, qu'est-ce qu'on se dit ? Elle voulait juste partir. Elle qui était assise sans bouger sur une chaise, elle s'est juste levée pour partir. Et les policiers lui ont sauté dessus, lui ont déchiré ses vêtements, etc. Quel intérêt est-ce qu'ils auraient à faire ça ? Encore une fois, j'ai vraiment bien regardé et ce n'est pas écrit sur son front, agressez-moi. Et partout où elle passe, elle se fait agresser. Elle se fait agresser à son date, elle se fait agresser au commissariat. Elle a l'air de se faire agresser par tout le monde et elle n'a jamais rien fait. C'est assez étonnant. Je ne dis pas que ces fois, encore une fois, elles disent que c'est étonnant. Une version de l'histoire plus plausible serait que les policiers lui ont demandé de rester. Et elle n'a pas voulu rester, donc ils ont voulu l'attraper. Elle a commencé à se débattre et du coup, ils ont dû être à trois pour la maîtriser. C'est quelque chose qui a pu aussi se produire, qui me paraît plus plausible, encore une fois, plus vraisemblable. Pas forcément que c'est vrai. Je me souviens, en seconde ou en première, ma prof de français... C'était en première. Non, en seconde. Peu importe. Ma prof de français... Non, en seconde. Ma prof de français expliquait... On parlait de nouvelles et de romans réalistes, le réalisme en littérature. Et elle nous avait montré un texte d'un écrivain qui disait que si un de ces personnages avait une tuile qui lui tombait sur la tête et qu'il mourait, évidemment que c'est déjà arrivé et que dans la vraie vie, genre c'est réel, il y a vraiment des gens qui sont morts comme ça. Des pianos qui leur tombent dessus, tu vois, ça existe dans le vrai monde. Mais tu vois quelqu'un dans un film ou dans un livre qui marche et boum, un piano lui tombe dessus, tu vas te dire mais c'est quoi ce film, tu vois, c'est pas très crédible. Pourtant, c'est parfaitement possible. Et bien là, c'est exactement ça. Je n'ai rien pour dire qu'elle ment, etc. Et je la crois vraiment. C'est juste que son récit n'est pas très plausible. Et bien sûr que c'est possible, mais c'est autant possible qu'un piano qui te tombe dessus, tu vois. C'est assez étonnant quand même, rocambolesque. Et là, je vais me retrouver donc menottée à un banc. Je leur ai dit, je passe 50 fois, j'ai été agressée. J'ai été agressée il y a deux heures et demie, trois heures. J'ai été agressée en fait. J'ai été agressée et tout le monde s'en fout. Ok. Donc, cette dame, du coup, dit de ses propres mots. Peut-être que ce n'est pas exactement 50 fois. Je ne peux pas dire que ce qu'elle dit est bizarre et là, d'un coup, la croire sur parole. Mais elle dit en tout cas qu'elle a répété plusieurs fois. Elle dit 50 fois. Si c'était 50 fois, ça servirait ce que je m'apprête à dire. Mais admettons, elle a en tout cas beaucoup de fois répété beaucoup. Très vague aussi. Je lui ai parlé pendant longtemps sur Internet. J'ai répété beaucoup de fois. Non, non, mais bon. Admettons. Disons donc, elle a beaucoup répété, j'ai été agressée et elle a fini de se protéger par s'énerver. Ok. Imaginez-vous, encore une fois, à la scène. Il y a quelqu'un qui est assis, enchaîné à un banc, qui n'arrête pas de répéter, j'ai été agressée, j'ai été agressée et qui finit par s'énerver. Est-ce que vous n'allez pas effectivement dire qu'elle est un peu hystérique ? Est-ce que vous n'allez pas croire qu'effectivement, elle a un peu bu ? Elle a dit d'ailleurs qu'elle avait bu deux verres de vin avant d'aller chez le gars. Donc, tout le monde ne tient pas l'alcool de la bonne manière. Son vin, je ne sais pas c'était quel vin, mais quand c'est 40%, c'est plus du vin. Effectivement, elle avait donc effectivement bu. Effectivement, elle avait des comportements qui sont un peu bizarres de répéter comme ça, j'ai été agressée, j'ai été agressée, j'ai été agressée, à qui veut l'entendre. En plus, elle parlait à voix haute. Je ne dis pas qu'elle criait, etc. Mais en tout cas, elle disait ça à voix haute. Peut-être qu'elle était en train de crier, j'ai été agressée dans le commissariat. En tout cas, il y a pas mal d'éléments qui ont l'air effectivement de faire croire que les policiers n'ont pas totalement inventé le fait qu'elle était probablement ivre et le fait qu'elle était hystérique. de ce qu'elle-même, elle dit, effectivement, quand on imagine la scène, effectivement, c'est parfaitement plausible pour le coup de penser qu'elle a bu et qu'elle était hystérique. Et puis, je m'énerve. Et donc, cette policière me dit, je vais te faire une palpation, ça va te calmer. Et ça ne m'a pas vraiment calmée. Donc, on m'amène en cellule. Bon. Là, par contre, il n'y a rien à dire. Je suis entier. Enfin... Après, il faut voir comment ça a été dit. Effectivement, c'est quand même un peu bizarre de dire, je vais te faire une palpation, ça va te calmer. Mais ça fait un peu... Bon. Viens là, que je te tripote et tu vas voir, ça va te faire du bien. Après, tu vois, ce que je veux dire, c'est un con. C'est vraiment bizarre. Ça a l'air de la faire rire aussi. Ça ne m'a pas vraiment calmée. Mais bon. Dans tous les cas, c'est parfaitement déplacé de dire quelque chose comme ça à quelqu'un qui est au commissariat, tout simplement. Fus-t-elle astipe hystérique ? Avant de m'emmener en cellule, il faut que je passe dans une pièce avec cette policière. Elle prend mon soutien-gorge. Apparemment, c'est la procédure. Il ne faut pas qu'on puisse se pendre avec. Donc, je me retrouve en culotte. Alors que la porte n'est même pas entièrement fermée et que tous les autres policiers attendent devant. Normal. Elle prend mon soutien-gorge. Donc, je me retrouve en culotte. Est-ce qu'elle a dû enlever tous ses vêtements ? Encore une fois. Juste, est-ce qu'elle a oublié de dire qu'elle avait aussi enlevé son pantalon ? Enfin, bref. Vous voyez où je veux en venir ? Juste, c'est pas clair. Donc, on t'a demandé d'enlever ton pantalon ? Ou est-ce que tu étais mis en culotte déjà de base ? Tu sais pas ce qu'elle veut dire ? Dans ce cas-là, effectivement, on aura pensé que t'es un peu ivre. Il me manque des informations. C'est pas clair du tout ce qu'elle dit, tout simplement. Et donc, on m'emmène en cellule. Là, on me demande d'enlever mes lacets et tout. À 5h20, on sort de ma cellule pour m'indiquer que je suis en garde à vue pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. C'est vraiment n'importe quoi. Là, je vois enfin un médecin, mais c'est juste un médecin qui est là pour constater que je suis apte à la garde à vue. Il ne constate pas mes blessures, rien du tout. Il ne constate pas tes blessures. S'ils s'en foutent de savoir que tu es blessé, pourquoi est-ce qu'ils ont appelé un médecin ? Est-ce que le médecin, il sait même que tu es blessé ? Est-ce que tu lui as dit que tu étais blessé ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si le médecin, il vient pour constater machin, il fait son travail. Peut-être qu'il s'en fout, etc. un peu. Mais si tu ne lui as pas dit que tu es blessé, il ne va pas commencer à te demander de te déshabiller. Parce que si le médecin, parce que tu imagines, si le médecin lui avait demandé de se déshabiller ou avait commencé à la toucher pour voir est-ce qu'elle avait des blessures quelque part, elle l'aurait accusé de l'avoir agressé lui. Puis là, il y a un médecin qui a commencé à venir me toucher alors que je ne lui ai rien demandé. Tu vois ce que je veux dire ? En bref, on va s'arrêter là. Le propos de cette vidéo, ce n'est pas de dire que c'est une morteuse ou quoi que ce soit. C'est juste qu'effectivement, elle explique la situation comme elle l'a vécu. Pour elle, voilà ce qui s'est passé. Elle s'est faite agressée par un gars, elle va à la police, elle se fait agresser par la police. Ça, c'est de son point de vue à elle. Et c'est justement ça le problème. C'est qu'en fait, la plupart du temps, et c'est ce dont on se rend compte quand on passe beaucoup de temps à observer les personnalités, c'est ce que je dis à chaque fois, quasiment dans toutes les analyses qu'on fait dans l'espace membre, à chaque fois, on voit que les gens, ils vont voir le monde, mais seulement selon leur fonction, seulement selon leur manière de penser et de voir les choses. Un très bon exemple de ça, c'est par exemple un conseil de classe. Un décideur, il va être persuadé que les profs, ils le détestent, et qu'ils s'en prennent à lui parce qu'ils ne l'aiment pas, etc. Alors qu'un observateur, il va être persuadé qu'il y a un problème dans le système scolaire. Tu vois ce que je veux dire ? Au final, est-ce que c'est le système scolaire ou est-ce que c'est tes profs qui te détestent ? Qui est la raison créateur ? Mais pourtant, chacun va être persuadé que c'est leur vision, que c'est ce dont eux, ils ont peur, que c'est ce qu'eux, ils voient. J'allume la lumière, j'arrive. Ça ne change pas grand-chose. Que c'est ce qu'eux voient qui est la vérité objective, alors qu'en fait non, ils sont extrêmement subjectifs et ne se rendent pas compte que, objectivement, ce qu'il raconte n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il sait est réellement passé ou avec les intentions réelles des gens, etc. Dans ce témoignage, si on devait la croire, on devrait donc en arriver à la conclusion qu'elle se fait agresser par tout le monde, qu'elle n'a jamais rien fait, que la police… En plus, dans un commissariat, il y a plusieurs policiers, il y a aussi d'autres gens qui sont là pour déposer leurs plaintes, etc. Il faudrait donc que tous les policiers se soient mis d'accord pour te faire chier toi, en fait. C'est quand même bizarre. Encore une fois, c'est peu vraisemblable. C'est la première chose qui m'a choqué. Moi, au début, j'étais avec elle et tout, je me disais « Ah ouais, putain, chaud ! » Mais quand elle commençait à raconter, je commençais à me dire « Ah, c'est quand même bizarre, non ? » Et d'ailleurs, dans les commentaires, j'ai lu et genre personne ne dit qu'il y a un problème dans son témoignage. Tu vois ce que je veux dire ? Personne ne souligne même le fait que peut-être que les policiers, eux, ils te racontaient l'histoire d'une manière totalement différente. Et moi, en bon MT, tout ce que… Enfin, je lisais les commentaires et je ne voyais que SF, SF, popularité. Les gens, ils sont tous là à dire « Oh mon Dieu, ce qui lui est arrivé, c'est horrible. » Les faits et des émotions. Et du coup, naturellement, il fallait qu'un MT commence à dire « Euh, attendez, attendez, attendez. » Mais vraiment, quand on se pose et qu'on réfléchit et qu'on fait des simulations dans notre tête pour essayer de voir si ça marche, on voit qu'il manque d'informations, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Le but, là, de la vidéo, ce n'est pas une déposition à la police. Parce que justement, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est tellement horrible pour les policiers, c'est que les policiers qui sont souvent des ST, parce qu'eux, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les faits, pas comment tu l'as ressenti. Est-ce qu'eux, il a vraiment cherché à te tuer ? Ou est-ce que c'est juste qu'il courait vers toi et tu as cru qu'il a voulu te tuer ? Tu vois ce que je veux dire ? Comment est-ce qu'il tenait le couteau ? Est-ce qu'il le tenait… C'est un pain, mais admettons. Est-ce qu'il tenait le couteau comme ça, lame vers le haut, en courant vers toi ? Mais en fait, il courait juste vers la cuisine et tu étais devant la porte de la cuisine. Donc toi, tu as cru qu'il voulait te tuer. Mais si, il voulait vraiment me tuer, etc. Non, il voulait juste courir à la cuisine parce qu'il voulait continuer à cuisiner. Tu vois, son poulet rôti était en train de cramer. Ou alors, est-ce que, objectivement, genre vraiment, il tenait le couteau… Genre comme, attendez, dans le retour, voilà. Il tenait le couteau comme ça, lame vers le bas et il courait vers toi en te disant, je vais te tuer. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une différence. Dans les deux cas, tu vas avoir vraiment l'impression que la personne voulait te tuer pour toi, subjectivement. Toi, ce que tu as vécu, c'est que tu as failli te faire… Enfin, quelqu'un a voulu te tuer. Tu as porté plainte pour tentative de meurtre. Alors que dans un cas ou dans l'autre, il ne s'est pas du tout passé, objectivement, la même chose. En fait, on est absolument tous comme ça. On va tous voir les choses d'une manière en étant persuadés que c'est vrai, que c'est la réalité, alors que c'est juste nous qui nous faisons des films. Pour quelqu'un, quand il demandera c'est quoi le problème avec ton père, il va dire non… Enfin, vraiment, objectivement, vraiment, la vraie vérité, c'est que mon père est vraiment quelqu'un qui rabaisse toujours les autres et qui les fait se sentir vraiment nuls et comme s'il n'en faisait jamais assez, etc. Pour lui qui est un EJ, le problème de son père, c'est que c'est une mauvaise personne qui rabaisse tout le temps les gens. Non, ce n'est pas que c'est une mauvaise personne qui rabaisse les gens. C'est juste que toi, tu es un EJ et que quand il va te faire des critiques, tu vas le prendre beaucoup plus personnellement que n'importe quelle autre personnalité. Tandis que pour ton père qui a les mêmes parents que toi, qui a vécu la même vie, etc. Pour lui, moi, je vais vraiment vous dire qu'est-ce que c'était le problème avec mon père. C'est que vraiment, il était vraiment trop susceptible. Dès que je disais quelque chose, il me criait dessus comme si j'avais dit un truc grave alors que je disais juste ce que je pensais, etc. Non, tu es juste un IP, tu es juste un INTP en fait. C'est juste que tu te dis tout le temps des trucs bizarres. Donc, forcément avec toi, on va se comporter comme ça. Avec l'autre, on va se comporter de cette autre manière. Et les deux vont persuader que le monde est leur fonction inférieure. Alors que non, c'est juste eux qui créent, qui provoquent chez les autres leurs fonctions inférieures. Et quand partout où tu passes, tu te fais agresser, c'est en général toi qui as des comportements qui font que… Enfin, c'est toi qui est le type de personne qui va avoir des problèmes, qui va commencer à se retrouver dans des disputes, etc. Tu vois, il y a des gens qui passent leur vie entière, qui ne se battent jamais, qui ne sont jamais dans des dramas, etc. Parce qu'ils ont une manière de se comporter qui désamorce toujours les problèmes. Donc, ceci étant dit, quelle est la solution à tout ça ? Comment est-ce qu'on fait pour régler ça ? Parce qu'on est tous subjectifs, on est tous persuadés que ce qui nous arrive n'est vraiment pas de notre faute et qu'on n'a rien fait. Que c'est des gens qui nous agressent et qui mentent, qui disent que je suis hystérique, etc. Mais n'importe quoi. La solution à ce problème, c'est tout simplement d'être responsable, de se sentir en tout cas responsable. Enfin, de toute façon, tu l'es vraiment, mais bon, bref. C'est de, en tout cas, prendre conscience, admettons, de notre responsabilité pour absolument tout ce qui nous arrive. Et quand je dis responsable, ce n'est pas coupable. Genre, si tu as un proche qui meurt, par exemple, ce n'est pas de ta faute. Avant que ce soit toi qui l'ai tué, mais c'est encore autre chose. Non, non, j'allais juste à la cuisine. Non, non. Tu avais bien le couteau, l'âme vers le bas et tu as crié, je vais te tuer. Objectivité. Toi, tu avais l'impression d'aller à la cuisine. Objectivement, tu as juste voulu le tuer. Arrête tes conneries de minutes, s'il te plaît. J'avais fait un podcast sur ça, que je vous encourage à aller voir après cette vidéo, si vous voulez. Mais quand tu te sens responsable de tout ce que tu fais, c'est que, enfin, éthymologiquement, responsable, ça veut dire être capable de répondre. C'est que tu te sens capable de répondre et que tu prends la responsabilité de tout ce qui t'arrive. C'est-à-dire que tu as un problème. Tu ne vas pas dire que c'est les policiers qui font n'importe quoi et qui mentent et qui disent n'importe quoi. Il y a un gars qui t'agresse. Tu ne vas pas dire que c'est lui qui est juste fou. Tu vas te dire, OK, merde, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver à cette situation-là ? Et tu vas te rendre compte que tu vas trouver des réponses à tes problèmes. Tu vas te rendre compte qu'il faut peut-être éviter d'aller chez des gens que tu ne connais pas bien, comme le dit d'ailleurs Aurel Salle. Il ne faut pas faire un enfant avec les personnes que tu ne connais pas bien. J'ai un rendez-vous avec un garçon à qui je parle depuis un moment sur internet. Après deux verres de vin, on décide d'aller dîner chez lui. Si tu dis souvent que tu n'as pas de problème avec l'alcool, c'est que tu en as un. Après deux verres de vin, le commissariat, ils lui disent qu'on ne peut pas recueillir mes propos, que je suis complètement ivre. Genre, objectivement, tu t'attires moins de problèmes en n'ayant pas ce genre de comportement. Donc, si tu arrives souvent ce problème-là, en te disant, OK, maintenant, je suis responsable de tout ce que je fais, tu te rendras compte que tu trouveras miraculeusement des solutions à tes problèmes parce que tu te rendras compte que c'est toi qui décris en fait et que du coup, tu as la réponse. En reprenant la responsabilité, en se disant qu'on est la cause des problèmes qui nous arrivent ou qu'en tout cas, quoi qu'il nous arrive un problème, on peut réagir, on est capable de répondre du problème qui nous arrive en fait. Eh bien, tout simplement, on se met à chercher des solutions de manière beaucoup plus effective et on se met à trouver des solutions. Parce que si c'est vraiment vrai que les policiers l'ont juste à agresser sans raison, si c'est vraiment vrai que le gars l'a aussi juste agressé sans raison et a cherché à la violer, qu'est-ce que tu veux faire en fait ? Le monde, il est objectivement injuste et non, c'est vraiment réel et les gens, ils se mettent tous à m'agresser alors que j'ai vraiment absolument, objectivement rien fait. Qu'est-ce que tu veux faire ? Eh bien, tu vas juste continuer à te faire agresser tout le temps parce que tu es persuadé que tu ne peux rien faire et te donner que ce n'est pas de ta faute. Quand on a un problème, quand on va dire que quelque chose est dur ou quand on va dire « Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive tout le temps ? Comment ça, ça t'arrive tout le temps ? » Ce n'est pas que ça t'arrive, c'est que tu fais que ça arrive en fait. Pourquoi est-ce que je crée ça tout le temps ? Là, ok. Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Non, tu n'es pas dans une optique de responsabilité quand tu te dis ça. On dirait des nouvelles, mais tu verras que la plupart de tes problèmes seront réglés. Et tu te mettras à, effectivement, ne plus avoir les problèmes que tu avais tout le temps, comme par hasard avant. Ce qu'on voit nous en fait avec les personnalités, c'est comment est-ce qu'ils vont se faire croire que ce n'est pas de leur faute ? On va tous se faire croire que ce n'est pas de notre faute, mais de manière différente. Moi, je suis un penseur introverti et je vais me faire croire que les problèmes, c'est parce que les gens ne sont pas logiques et parce que les gens sont là à parler de leur ressenti au lieu de juste être pragmatique, tu vois. Tandis qu'à SE d'hommes, il pensera que non, que les problèmes du monde, c'est à cause des intuitifs introvertis qui essaient de toujours planifier à l'avance, qui essaient de prévoir, qui essaient de toujours tout anticiper, etc. Au final, on va juste blâmer des choses différentes et c'est ça qu'on voit avec les personnalités, c'est qu'est-ce qu'on va accuser comme étant la pire chose du monde et qu'est-ce qu'on va encenser comme étant la meilleure chose du monde. Moi, pour moi, la meilleure chose du monde, c'est la pensée introvertie et c'est quand je suis là à penser à des trucs et que je me dis que je suis trop intelligent et que je me dis que je suis d'accord avec moi parce que j'ai mes raisons personnelles, tu vois, et que les gens, de toute façon, ils sont trop bêtes pour comprendre. J'ai vraiment un shot de dopamine de ouf quand je fais ce genre de truc et tous les penseurs introvertis sont comme ça. Le fond du problème, vraiment, il n'est pas lié aux personnalités. C'est juste un outil pour essayer de traquer. Ok, toi, tu fais ça, mais de cette manière-là. Toi, tu fais ça de cette manière-là. Toi, tu es un ENTP, donc tu vas faire ça. Mais au final, on fait tous la même chose. On rentre tous dans la même salle, mais par des portes différentes. C'est pas mal, ça. Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est de la décision introvertie, tu vois. Je vais m'autovalider. Et quand je trouve que ce que j'ai fait est cool, je vais vraiment m'être content. Alors qu'un décideur extraverti, il va attendre de voir est-ce que ça a plu aux autres, est-ce que ça a impacté les autres, est-ce que les autres trouvent ça bien aussi pour être content. Donc, les amis, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a le podcast sur la responsabilité que j'avais fait il y a longtemps maintenant, qui est aussi disponible si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà. Prenez soin de vous. À très bientôt. C'est totalement cette question. Cette question, c'est la pire question qu'on m'ait posée en conférence. Ça te fait pas un peu chier pour être vulgaire qu'il y ait des gens qui rentrent comme ça et s'il y en a un qui était armé, il arrive et ils te plantent ? Mais c'est vrai, quand j'ai vu ça, je me suis dit vraiment, je me souviens, le soir, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est comme ça, en fait ? Pourquoi c'est comme ça et tout ? Et en fait, vraiment, à partir de là, je me suis dit, mais c'est pas que ça, évidemment, j'avais envie de faire d'autres choses et tout, mais je me suis dit, pourquoi ? Non, 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 non. Il faut que je fasse évoluer What The Cut, quoi. Faut plus que ce soit comme c'était à ce moment-là, en fait. Mais du coup, vraiment, le fait d'espacer beaucoup plus les What The Cut et de plus les travailler, d'essayer de rendre ça mieux et tout, ça a changé beaucoup le public que j'ai, en vrai. Ça a changé beaucoup le public que j'ai. Et c'est cool, je trouve. En tout cas, le public qui venait me voir n'était plus du tout le même et plus aussi agressif que ça, en tout cas.